Mon Boustapha, c'est une coprésidentielle 2019. Beaucoup d'entre vous disent que vous avez une leçon d'un scrutin inédit. Oui, je sais que c'est très bien que nous avons fait l'élection de l'élection, de l'élection, de l'élection, de l'élection. L'élection, nous avons fait l'élection, et nous avons fait l'élection. Depuis que le juge a fait l'élection, nous avons fait l'élection, et nous avons fait l'élection. Et nous avons fait l'élection au premier tour. L'élection, nous avons fait l'élection, c'est l'organisation. Nous avons fait l'élection, ce qui nous a dit avant, ce qui nous a dit après. Mais c'est le juge de l'élection. Nous avons fait l'élection, et dans l'ensemble, nous avons fait la félicité. Le ministère de l'Intérieur, qui est l'élection, mais également la direction générale des élections. Parce que pour une fois, l'élection s'est dégogée, en tout cas, nous avons fait l'élection, nous avons fait l'élection, le bulletin de l'élection, et notre bureau, et notre bureau. En tout cas, j'ai l'impression que, en 2017, nous avons fait une leçon d'organisation d'élection. Je crois que Barry Wiltrop nous a permis de gagner de l'homme seul. Nous avons une performance parce qu'une démocratie normale organise l'élection. Mais comme nous sommes, nous avons travaillé, nous avons travaillé. Mais comme l'élection, l'organisation est bien. Maintenant, nous avons dit que les résultats sont gagnés au vote. Le résultat est que le président Macky Sall a gagné au premier tour avec 58,27% des votes. Il a eu 2,654,605 voix. Sauf que comparé à ce que Macky Sall a gagné dans l'élection présidentielle, dans l'élection deuxième tour présidentielle, il a eu 1,909,244 voix. Donc, pratiquement, le Macky Sall a gagné au score de 600,000 voix. Ce qui nous a dit, c'est que le président de la République, sortant là, forcément, il a eu un bassin électoral. Il a eu un bassin électoral pour les élections. Mais nous avons dit qu'ils ont voté pendant cette élection. Nous avons dit que le fichier électoral en 2012, il a eu 54 ou autour de 54% électeurs du Sénégalais qui sont à Dakar, Thiès et Djourbel. Quand nous avons répondu au fichier, le fichier que nous avons voté, ce qu'on a dit, seuls 48%, en tout cas, autour de 48%, nous sommes à Dakar, Thiès et Djourbel. Ce qui est, c'est que nous avons perdu Thiès, perdu Djourbel qui est une minorité à Dakar pour gagner l'élection. C'est-à-dire que l'élection, les Sénégalais, qui votent, nous avons voté dans un côté. Dans un côté, c'est surtout le monde rural. C'est le monde rural. Donc, l'électeur, nous devons avoir voté. en 2017, on a 2000 électeurs, en 2019, c'est à dire, deux ans après, nous avons eu 10 000 électeurs. Nous avons eu 10 000 électeurs. C'est ce qu'on a vu dans la zone humaine de foot, c'est l'électorité, c'est-à-dire qu'on a eu une réponse, je n'ai pas d'aventuré ce qu'on m'a expliqué. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est le profiteur de candidat sortant. Parce que le Président de la République, M. Macky Sall, a dit qu'il s'agissait. Et puis, il s'agissait quelque part, qu'après l'élection, il s'agissait dans la campagne, et il s'agissait que le Dakar est presque fait, le Dakar est le premier, donc il s'agissait quelque part qu'il s'agissait à Dakar, à Touba, à Thiesse, ce qui s'agissait. Donc, l'énergie que vous savez, c'est-à-dire qu'elle a fait dans le monde rural. Senghor a gagné l'élection, Abdou Diouf a gagné l'élection. Et dans le monde rural, il s'agit d'un autre mot, qu'il s'agissait, il s'agissait beaucoup pour seρωmer, parce que si vous pensez... Il y a firements aux cinq des féviles, il y avait des programmes à Dil inmélin et PUDC avec les programmes Ciao. Et c'est также les programmes concernant la compréhension desinging à l'élection. Donc, quand vous présentez les ren promoted, pour faire des fourrages, les wichtiges pour faire une téléBS, pour faire des pumiles, du kilom Field-Ap alchis, ou un hôpital, des disластins à l'obluku. Tous les distances, des transports, des ambulances et des surprises. Donc ces populations-là, dans ces zones-là, elles n'ont pas voté, elles ont des préoccupations, elles ont des préoccupations. Parce qu'elles ont souvent échoué sur la bonne gouvernance, sur la justice, sur l'éducation, etc. Mais dans ces zones-là, et dans les centres urbains, elles ont beaucoup de préoccupations. Les gens ne réagissent pas pour les préoccupations, ils ont choisi le forage de l'éducation, un poste de santé, un dispensaire, et une ambulance en mentionnée. Donc, pour moi, il faut jouer trop à l'éducation. Par exemple, dans ces zones-là, ils ont voté par l'éducation. Si mon chef a hâte de gomis, il m'a un peu le plus le plus le plus. Donc, pour moi, on va jouer trop à l'éducation. C'est ce que j'ai expliqué. 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 J'ai expliqué. J'ai expliqué. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué. C'est ce que j'ai expliqué. c'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que j'ai expliqué. Je crois que j'ai expliqué. c'est ce 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 que j'ai expliqué.